Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr pour la présentation en avant-première du Skoda Kodiaq. Le Kodiaq, c'est le prochain grand SUV de la gamme. Il mesure 4,70 mètres pour procéder jusqu'à 7 places. Sa gamme se composera de 3 moteurs à essence et 2 diesels. Pour le moment, il est encore en tenue camouflage, parce qu'il sera dévoilé au grand public à l'occasion du Mondial en octobre prochain. Mais Skoda nous a permis d'effectuer quelques kilomètres à son volant. Alors on ne va pas se gêner. Allez, c'est parti. Sur la route, le moteur à essence 2 litres TSI de 180 chevaux se révèle souple, silencieux et assez performant pour animer le Kodiaq. Mais gare à la consommation. Deux autres versions seront au catalogue. Un litre à TSI de 125 et 150 chevaux. Une déclinaison à essence hybride rechargeable est aussi prévue. En diesel, le choix se portera sur le 2 litres TDI de 150 ou 190 chevaux. La version la plus puissante que nous avons essayée est plus sonore que son homologue à essence, mais son insonorisation est globalement soignée. Ce moteur n'est pas un foudre de guerre, mais sa souplesse et son agrément sont au rendez-vous, surtout lorsqu'il est associé à la boîte automatique DSG. Si le Kodiaq est agréable à conduire et que l'ergonomie est bien pensée, les passagers arrière ne sont pas en reste. L'espace pour les jambes y est royal, et l'inclinisation des dossiers permet de trouver sa position idéale. Grâce à la suspension pilotée DCC, le confort est d'un très bon niveau, notamment avec le mode confort. Il n'y a que en sport que les remontées sont trop sèches. En revanche, ce mode permet de mieux contenir les mouvements de caisse. Espérons que les amortisseurs classiques seront convaincants, puisque le DCC sera en option. Quant au coffre, dont le volume varie de 270 à plus de 2000 litres, il permettra de partir en vacances en famille en toute quai-tune. Sur la route, le Kodiaq est plutôt convaincant. Agréable, habitable, bien insonorisé, confortable. Il a vraiment de quoi inquiéter ses concurrents, à savoir le Santa Fe, le Nissan X-Trail, mais aussi le prochain 5008. Alors réponse, mi-mars, quand il sera commercialisé. Allez, à bientôt sur agus.fr.